Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter votre meilleur ami alors j'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter pas mal de sites que je vous invite d'ailleurs à regarder mais là je vais vous présenter un site que je n'avais pas présenté et il est super important alors déjà il s'appelle Chichi ou Kikipédia vous devez voir la prononciation et on commence ici vous avez bien sûr la langue c'est disponible qu'en anglais et qu'en français nous on va choisir français parce que tout simplement c'est une communauté française alors on a la bannière actuelle qui sont là c'est Beichu, Ganyu et la bannière arme avec un timer pour l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord et on va passer directement à ce qui nous intéresse alors c'est les personnages ici vous avez un filtre pour voir les personnages qui vous intéressent leur arme alors vous avez le type un filtre pour l'arme un filtre pour les éléments et aussi est-ce que sa rareté 4 ou 5 étoiles on va prendre un personnage au pif et je vais choisir bien sûr Kézua pour vous présenter le site alors nous avons un aperçu général ici nous avons les matériaux d'élévation pour monter votre Kazuha il vous montre ce qu'il vous faut avec les matériaux nécessaires bien sûr ce qu'il vous faut ici il vous montre les aptitudes encore une fois avec les matériaux nécessaires l'attaque normale, l'attaque élémentaire et l'ulti avec ce qu'il faut pour le monter niveau 10 ici vous avez encore une fois les aptitudes l'explication des aptitudes passives et pour finir vous avez les constellations alors de la C1 jusqu'à la C6 bien sûr ils vous expliquent ce qu'ils font et pour finir la disponibilité la dernière fois qu'on a vu apparaître Kazu dans une bannière et ici ça remonte au 13-7-2022 en passant au guide ici nous avons une introduction du personnage comment il se joue les avantages et les inconvénients par exemple vous avez pas mal d'avantages à jouer Kazu mais un seul inconvénient c'est qu'il demande une C2 pour être vraiment meilleure que sucrose pour les TPS qu'ils ont besoin de M ça vous explique que par exemple si vous n'allez pas avoir de C2 n'investissez pas sur un Kazu vous pouvez tout simplement rester sur une sucrose si vous jouez des DPS qu'ils ont besoin de M c'est très intéressant je trouve vous avez les priorités des aptitudes les amis ici à monter bien sûr on a le déchaînement élémentaire à monter en premier puis la compétence élémentaire en second et en dernier c'est l'attaque normale encore une fois avec une explication des aptitudes ici le déchaînement élémentaire en premier qui est conseillé puis la compétence élémentaire et pour finir l'attaque normale une explication des constellations qu'on a déjà vu et les armes recommandées bien sûr sont d'armes signature en premier puis si vous n'avez pas de son arme signature quoi prendre ici on a une piqûre de fer en deuxième lieu avec de la maîtrise élémentaire l'hépérituel avec de la recharge d'énergie et si vous n'avez pas bien sûr ces trois armes il faudra chercher l'épée de Favonius mais voilà puis on passe à la chose la plus importante c'est les artefacts recommandés ici il vous recommande la verte chasseuse 4 pièces il vous faudra un set de 4 pièces pour avoir le bonus des 4 pièces alors ici ça nous confère un bonus dégâts animaux de 15% plus le 4 pièces augmente les dégâts infligés par la dispersion de 60% la résistance élémentaire des ennemis est réduite de 40% pendant 10 secondes selon le type élémentaire de dispersion ce qui est très intéressant pour Kazu et ici on a des substats à chercher bien sûr il faudra chercher le maximum de maîtrise élémentaire et recharge d'énergie je ne suis pas très très d'accord avec le site moi j'aurais dit surtout de la maîtrise élémentaire puis de la recharge d'énergie j'aurais mis la recharge d'énergie ici mais bon et ici il vous montre ce qu'il vous faut pour le sablier la coupe et surtout le casque et en gros il faudra chercher du full maîtrise élémentaire et puis chercher en deuxième lieu de la recharge d'énergie en gros pour votre Kazuha il vous faudra que de la maîtrise élémentaire puis en substat de la recharge d'énergie ce qui est mentionné et puis la synergie avec les personnages en dernier lieu ici vous avez là il vous présente toutes les équipes où on a un Kazu vous voyez c'est énorme vous voyez c'est énorme toutes les équipes où on peut faire entrer un Kazu avec une petite présentation et le détail de l'équipe ici vous avez le lore ici bien sûr vous avez les répliques mais pour l'instant il n'y a rien des vidéos encore une fois il n'y a rien des screenshots je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien et pour finir c'est un fanart fait par par la communauté Genshin alors passons les amis aux armes ici vous avez toute la liste des armes encore une fois avec un filtre en haut et vous pouvez voir le détail de toutes les armes qu'est-ce qu'il faut pour les matériaux nécessaires pour monter votre arme et les personnages recommandés avant de pull votre arme par exemple si dans une bannière comme la bannière actuelle vous avez l'arc d'Amos et vous avez Ganyu et vous voulez savoir sur qui mettre à part Ganyu votre arc d'Amos et bien ici vous pouvez voir les autres personnages recommandés pour votre arme et bien sûr encore une fois le raffinement les effets du raffinement ce qu'elle fait l'arbre alors ici vous avez la liste de tous les artefacts bien sûr vous avez encore un filtre par rareté nous ici ce qui nous intéresse c'est les 5 les gold et ici vous pouvez voir tous les artefacts la liste de tous les artefacts et ce qu'ils font bien sûr ici vous pouvez par exemple voir la description des artefacts et les effets des pièces voilà les amis c'était tout pour ce site j'espère que cette vidéo a été utile pour vous merci et à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021